Salut les amis de On n'y connait rien et bien c'est reparti pour une dégustation à l'aveugle merci de vous abonner merci de partager ces vidéos pour s'amuser et puis pour découvrir de nouveaux cépages de nouveaux vignerons de nouvelles régions bref voilà c'est ça le but est de s'amuser c'est un prétexte à vivre des bons moments à propos de bons moments On n'y connait rien permet des rencontres on a été contacté sur notre page facebook par un gars qui s'appelle Flo qui tient un bar un bar à vin siphon c'est à manger qui s'appelle le Troquet c'est 34 rue des remparts des nez à Lyon il m'a dit tiens ça serait sympa que tu passes à la maison qu'on soit une petite dégustation alors je connais pas Flo on va découvrir à travers cette dégustation et je vais lui amener une Syrah 100% Syrah c'est fait par un Italien qui s'appelle Mattia Caffagna qui est arrivé dans la région de Clermont-Ferrand il n'y a pas très très longtemps et il fait du gamay il fait plein de choses et alors pensé pour l'histoire là il a vinifié des vins enfin de la Syrah dans son domaine à Châteauguay il venait tous les jours faire ses vendanges dans le sud de la France il ramenait le soir les Syrah il commençait à les vinifier à les macérer tout ça tout ça tout ça tout ça et puis le lendemain il repartait faire les vendanges et ramener les raisins donc ça a été une aventure de fou pour ramener Syrah tous les jours dans son lieu de vinification en Auvergne alors est-ce que Flo du Troquet va trouver que c'est la Syrah va-t-il trouver que c'est pas vraiment fait dans le sud de la France va-t-il trouver que c'est un vin nature c'est hyper nature peut-être on va voir on va s'amuser avec ce vin qui s'appelle le Matos du Sud les amis on est avec Flo et tous ses amis allez l'Alex vous pouvez nous présenter un petit peu la Dorothée Florian 4 okey Dorothée Nico Nico Cécilia Cécilia Alex Alex Paul Paul et Maxime voilà et on n'y connaît rien on n'y connaît rien je vous ai emmené à vin allez je peux vous dire problème pour vous mettre sur un indice c'est que c'est un mono cépage il n'a qu'une roue voilà je pense qu'on va bien Samarie et bien santé Alex alors merci à vous merci comme quoi le vin c'est une bonne manière de se rencontrer carrément enchanté après si je peux me permettre on sait que c'est pas de l'Alsa c'est du bar d'or c'est du fruit assez mûr un fruit noir c'est jeune j'aurais dit j'aurais dit un truc jeune non mais même au niveau du nez il n'y a pas énormément de ces fruits noirs quoi si c'était un vinyle ça c'est clair ça serait un regoûte regoûte c'est quoi c'est du rock c'est du reggae c'est du ska c'est un vieux rock des années 60 c'est suisse moque ah ouais un truc un peu comme ça le bout la brute et le carignan c'est un film c'est à 100% carignan crée des films un truc un peu comme ça quoi d'accord mais ça colle en le verre quoi c'est assez jovial quand même bah après c'est facile à voir c'est facile c'est facile à voir j'aime assez moyennement je peux me lancer comme ça alex je peux me lancer quelque chose je me lance je sais que c'est pas très bon des fois de se lancer comme ça d'un coup mais je me lance moi pour moi ce serait une grenache ça me fait penser au domaine gramenon dans la drôme et je serai sur un grenache de gramenon sûrement de l'enfant gramenon d'ailleurs du fils sur peut-être une poignée de raisin ou quelque chose comme ça ok donc là on a un cépage grenache on a un domaine on a un grenache gramenon et 2020 je dirais c'est n'importe quoi c'est un gamin du Beaujolais c'est un pays de la loire vous n'avez vu la tête d'Alex c'est que c'est une bd c'était une bd nico allez vas-y vous me prenez complètement défendu une bd que t'aimes moyen c'est un black emortiveur tu vois c'est un temps congo non j'avais pas lu jusque là donc en termes de musique je dirais que c'est un petit kerry james avec un petit goût amer il te manque encore quelque chose mais faut contester quand même on me tue chaque jour dans la langue de Molière je range chaque coup dans la langue de Césaire on n'a pas l'habitude de boire des vins qui tâche qui marque autant les verres qui tapissent autant mais il n'est pas trop lourd ça passe bien non mais il est il est quand même prêt il est fritté même avec un poisson ça pourrait passer à mon sens parce qu'il reste quand même assez accessible c'est un vin qui remène un petit peu à manger quand même les parents vont pas partir en courant moi je suis vraiment nul en cépage donc je pourrais pas dire mais moi je serais bien sud aussi moi j'aurais dit même si c'était un peu sud ouest mais j'avais moi j'étais bien sur l'eau carignan dont on parlait tout à l'heure tu vois pour moi ça reste un truc du sud ok si à un moment tu nous dis le contraire je serais très étonné tu vois je suis en train de partir vers le sud ouest aussi je reste sur le bon carignan j'aime ce genre de vin après c'est pas de la piquette non c'est pas de la piquette manquerait un petit peu longueur en bouche et je trouve qu'il est un petit peu jeune j'ai envie de jouer le jeu donc on n'y connait rien je vais tout changer il y a un peu d'élevage tout ça 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 sent un peu le bois et j'ai un côté un peu terreux qui peut me rappeler le cabernet franc mais je sais que tu n'aimes pas le cabernet franc toi Alex donc ça aurait été une seule surprise de ta part allez pas de regrets je me lance sur un cabernet franc nature un cabernet franc donc qui serait frais dans le sud non dans la loire la bernet franc de loire vinifier il y a un avantage il n'est pas trop techno tu vois il n'est pas techno on sent pas de la joue ou des trucs un peu techno ou des fois tu bois des vins il y a beaucoup de propositions il y a beaucoup de choses alors c'est un vin de france et on est en auvergne 63 c'est un 100% syrah c'est une syrah monsieur dame mais alors attendez on est sur un italien qui fait des vins à clermont ferrand c'est pour ça que c'est l'italien tapis mais c'est de la syrah quoi c'est de la syrah on avait tous un peu raison moi j'ai dit on n'était pas vraiment en france finalement c'est faux tu as déconné là j'ai déconné là j'ai décollé avec mon cabernet franc voilà c'est le matos du sud et on va merci à l'aise par mathéo mathéo que je vais rencontrer qui est un gars super un vigneron super qui est venu habiter en france avec sa compagne et qui fait du gamay à claron ferrand c'est chatouillet c'est le chatouillet c'est le chatouillet voilà c'est le chatouillet ah bah j'en ai déjà dit voilà on n'y connaît rien mais on n'y connaît rien on n'y connaît rien elle n'est pas au troquet je n'ai même pas vu la bouteille on n'y connaît rien on n'y connaît rien on n'en parle enfin on n'en parle on n'y a pas vu dix ans auvergne salut 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 oui on tu on